Générique Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 22 octobre. Sans plus tarder, on fait le point sur l'actualité du jour. Générique Générique L'humidité importante et le vent faible que l'on a actuellement accentuent le risque d'intoxication dans les prochaines 24 heures. Depuis hier, 6 accidents dont un mortel ont été signalés. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore. Les symptômes sont maux de tête, nausées ou encore fatigues. Pensez donc à entretenir vos appareils de chauffage. Coup de projecteur à présent sur une plateforme pour l'emploi qui vient de voir le jour sur la métropole lilloise. L'inauguration a eu lieu à Marc-en-Barrel, à la Cité des Échanges. Jeunes et entrepreneurs vont pouvoir se rencontrer. L'idée est de créer à terme 50 000 emplois. Voyez ce reportage. Il est signé Tanguy Lécluse et Olivier Milleville. Nous sommes la région la plus jeune de France. Celle aussi où le chômage de cette catégorie est le plus important. C'est pour enrayer ce paradoxe que la toute première plateforme pour l'emploi des jeunes Lille Métropole Pays du Pévélois est inaugurée devant 500 décideurs régionaux. L'expérimentation a duré un an et a permis à des centaines de jeunes de trouver un premier emploi. Je suis embauché chez GFI pour le compte de la SNCF en alternance. Je trouve que c'est une bonne idée le pacte parce que ça permet aux jeunes, comme moi, d'acquérir directement un travail, de se rapprocher des entreprises surtout. Se rapprocher des chefs d'entreprise, c'est bien l'objectif affiché par la région. Cette plateforme est d'ailleurs présidée par un entrepreneur du Nord et s'installe à la Cité des Échanges, un lieu de passage important du patronat. On crée une méthode, une méthode qui est de mettre les entreprises au rendez-vous des jeunes, c'est-à-dire d'être présent quand un jeune a envie de dialoguer, d'éclairer sa voix. Et c'est la raison pour laquelle nos chefs d'entreprise de Lille, qui sont 27, qui sont venus dans cette plateforme et qui seront rejoints par une centaine de chefs d'entreprise dans les jours qui viennent, et il y en aura 500 dans la région dans les mois qui viennent, disent très clairement leur confiance dans les jeunes. Un dispositif ambitieux, il se veut complémentaire à ce déjà existant. Il n'y aura pas l'effet de millefeuille, il ne faut pas instituer ce programme, il faut qu'il ait lieu 4 ans et puis point, mais il faut se donner des objectifs ambitieux. 14 plateformes de ce type devraient être mises en place dans la région d'ici le premier trimestre 2013. Allez, à présent tous à vos stylos, ce n'est pas la dictée de Bernard Pivot, mais presque. L'Université catholique de Lille a fait sa traditionnelle dictée de rentrer au profit de l'association ELA, Association Européenne contre les Leuco-dystrophies. Plus de 300 étudiants s'y sont collés. L'idée de sensibiliser les étudiants à l'orthographe, mais aussi à cette maladie, est de lancer officiellement l'opération Métébasket, course des étudiants au profit de cette même association. La dictée a été écrite par Alexis Jenny, pris Goncourt 2011 et a été donnée par l'actrice Elodie Varlet. A leur côté, Benjamin, un jeune homme atteint de la maladie qui a pu témoigner auprès des étudiants. Je vous propose d'ailleurs, sans plus tarder, de l'écouter au micro de Masha Grunessen. Même si j'ai cette maladie qui est compliquée à vivre, j'essaye de la battre, enfin de me battre tous les jours, mais des fois j'en ai ras-le-bol. C'est un moyen de me faire connaître l'association et de me battre pour tous les autres handicapés ou personnes qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas bouger. On poursuit avec une image. La lecture s'invite à Saint-Maurice-Pelle-Voisin alors qu'une médiathèque devrait sortir de terre. Fin 2013, un collectif d'habitants s'est réuni pour faire revivre la lecture et la faire partager. Le rendez-vous a été pris devant l'arrêt de métro avec des ateliers et des stands pour échanger un livre ou en parler. Nombreux étaient des amoureux, des lettres à venir, seuls ou accompagnés de leurs enfants. Des images signées Olivier Milleville. Du sport à présent, le grand stade sera en ébullition demain soir pour la troisième journée de Ligue des champions. Lille accueille le Bayern de Munich. Match capital pour les Lillois car les Dogs sont bons derniers de leur groupe. L'enjeu est donc important. Malheureusement, contre les Bavarois, Rudy Garcia devra faire sans Rio, Mavuba, encore blessé et indisponible d'ailleurs pendant plusieurs semaines. Et Marco Bassa pourrait être absent. Le défenseur central s'est cassé le nez en égalisant face à Bordeaux vendredi soir. Le Bayern de Munich, un adversaire redoutable pour les Lillois, mais rien n'est encore joué. Franck Ribéry, qui est à Lille actuellement, et jouera sous les couleurs allemandes, estime que les Dogs peuvent encore sortir l'écrou. En attendant, il est content d'être à Lille. On l'écoute au micro de Tanguy Lécluse. Je suis très content de voir Lille, comment il grandit et comment il a pu évoluer depuis quelques années, avec de très bons joueurs. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont partis aussi à l'étranger. Je suis très content aussi pour les supporters, pour les gens et pour le Nord. Voilà, coup d'envoi. Demain soir à 20h45, un match qui vous sera possible de revoir, bien sûr, sur Grand Lille TV. Et puis, on termine avec de la musique. Ce week-end, l'Afrique et ses couleurs ont été célébrées en musique à Lille-Five. Un stage de danse d'Afrique de l'Ouest a été proposé aux amoureux du continent. Bae-Bé, Asatou, Youla, soliste des Amazones de Guinée, a fait le déplacement pour transmettre sa passion. Ici, la musique se fait en live avec des percussionnistes. Une journée organisée par l'association Corps et âme. Je vous propose d'ailleurs de découvrir en image un aperçu de cette journée. Voilà, c'est la fin de ce flash. Restez avec nous à suivre votre météo. Sous-titrage Société Radio-Canada